Les gars, s'ils vont débarquer, il faut faire aucune insume rigide. Dans la vraie vie, Marco Jaumont est électricien. Mais depuis trois ans, il consacre près d'un week-end sur deux au sauvetage en mer. Oui, ça vaut le coup, oui, parce qu'entre les personnes, ils sont à caire, ils sont en sain et saufs, ils sont contents, nous aussi. L'exercice est accompli, le sauvetage accompli en tant que bénévole. Accostage, nœud d'amarrage, ils étaient 18 à la manœuvre ce matin pour passer leur diplôme officiel d'équipier de pont. Et à l'heure du premier débrief, il y a encore un peu de travail. On est bien arrivés, il faut bien, en fin de compte, quand on dit bateau prêt à la manœuvre, que le bateau soit prêt à la manœuvre. La garde n'était pas prête, il n'y avait pas de chaise de fait, personne ne savait qui allait sur le quai. On redébute un peu les bases du sauvetage en mer par des manœuvres simples, des mises à quai, et des départs, ils sont très impliqués. On rejoue un peu nos gammes, selon un référentiel que l'on a, un référentiel SNSM, mais ça se passe bien. Languier ! Magnifico ! Cette formation a été financée par la SNSM elle-même. Elle devrait être dispensée aux sauveteurs de Saint-Florent, Magina, Diou, Taverne, d'ici la fin de l'année. Et attention, elle ne s'adresse pas qu'aux débutants, mais aussi aux plus expérimentés. Il faut toujours se remettre en question, il faut toujours revoir la chose. Même nous, en tant que patrons, les sous-cours ne sont jamais les mêmes. On peut avoir des gens blessés, donc il faut des gens qui soient adaptés justement aux premiers secours. Il peut y avoir des voies d'eau sur des bateaux, il peut y avoir des bateaux en panne, des gros bateaux, des petits bateaux, des gens âgés, des jeunes, des gens perdus, donc c'est jamais la même chose. Donc on doit anticiper vachement sur les manœuvres. Cette année, les sauveteurs bénévoles de Bastia ont sauvé pas moins de 40 personnes. Et si la vie n'a pas de prix, le sauvetage a un coût, lui, et il repose principalement sur des dons privés.